... Salut à tous, c'est Iker et on est parti sur une petite vidéo explicative sur le patch. Alors il y a de beaucoup de changements, ils ne seront pas tous évoqués dans cette vidéo puisqu'on n'a pas le PTS d'Open, mais je vais vous faire quand même une petite analyse des changements sur les dieux et sur les objets qui me semblent très intéressants. Un patch qui s'appelle Pins and Dolls du 16 juin 2015 avec le rework réel de Nox qui est beaucoup, beaucoup modifié, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. Je ferai tout simplement une vidéo sur Nox, sur le PTS pour présenter ces changements. Il y en a qui vont être contents puisqu'il y aura la nouvelle map arène dans ce patch du 16 juin. On a ensuite l'apparition d'un nouveau skin Agni, ça fait un peu théâtre italien. La Comedia dell'arte, un Agni avec deux têtes comme d'habitude. Ensuite on aura une abeille cupide, c'est un petit clin d'oeil, assez intéressant, j'aime beaucoup. Ça va être assez marrant comme skin. Et ensuite on aura une sorte de vaudou Nox, assez cool aussi. Kali changé. Et ensuite on aura un dernier skin de Sun Mookong qui s'appelle Evently Warlord, donc assez intéressant aussi. Et ensuite on a le Gold Bellona diamant et pareil pour Anubis. On aura avec ça un nouveau pack de voix pour le Agni qui ressemble un peu à la Comedia dell'arte. On aura un pack de voix pour le cupide et un pack de voix pour l'anox. On va directement arriver dans le gameplay. Cool get stuck in the air. Donc c'est des fixes, aucun changement sur le gameplay. On arrive directement aux objets en commençant par le Bluestone Pendant. Qui voit donc sa puissance physique diminuer de 5 à l'achat et son regen mana passer de 3 à 1,5% de mana manquant. Donc ça en gros pour les hunters comme Oulr, il l'a bien bien profond. Déjà que Oulr est un perso ultra manavore, difficile à placer depuis le changement du buff purple, enfin du buff bleu en buff purple, le changement, le nerf successif de la Bluestone. Tous les autres hunters vont être un petit peu nerfs, mais celui qui en prend le plus c'est vraiment Oulr. Après il y a un hunter qui s'en moque complètement, c'est Apollo qui depuis son nerf sur So Beautiful, la plupart des pro players partent avec le dead stall, le prix de la mort, l'autre starter item, celui qu'on faisait tous en saison 1 puisque la Bluestone n'existait pas. Donc pour les persos qui ont une bonne vitesse d'attaque comme Artemis, comme AMC, comme Apollo, comme Rama, peut-être que les pros vont partir sur des hunters comme ça et partiront sur le prix de la mort plutôt que le Bluestone Pendant. On verra, en tout cas c'est un nerf intéressant et c'est un nerf cool pour tous les solo laners qui partaient Bluestone Pendant. Ça va permettre de rééquilibrer Osiris qui était le seul qui partait avec le prix de la mort puisque Hercule souvent partait avec le Bluestone Pendant, les Shaq aussi, les Tirs aussi, les Vamana aussi. Donc finalement peut-être partir avec le rang 1 de la maille mystique et de la rush, ça ne changera pas grand chose pour les solo laners je pense. On enchaîne sur le changement sur la Witchblade, donc la lame de la sorcière, je vais essayer de vous les traduire. La lame de la sorcière c'est un objet qu'on voyait énormément en saison 1, c'était un objet qui était rush parfois, on avait 3 dans la partie, un sur le solo, un sur le support, un sur le jungler. Là on en a quasiment plus puisqu'on avait enlevé la vitesse de déplacement de l'objet. Là on veut, on ne remet pas la vitesse de déplacement sur l'objet mais on up son debuff, le debuff d'attaque speed en slow d'aura et le debuff de la puissance physique qui est donnée. On passe donc de 15 à 20% de slow et de 25 à 30 de puissance. C'est un changement intéressant, en tout cas c'est pour contrer les compos double hunter très à la mode en ce moment. On continue sur le nerf des hunters mais pas que, sur les nerfs de cette méta qui s'est installée déjà depuis 2-3 semaines sur la scène européenne et nord-américaine. Le double hunter avec un hunter sur la duo lane, un hunter mid ou un hunter sur la duo et un hunter sur la solo ou carrément du triple hunter, ça on ne l'a pas encore vu mais ça aurait pu, si ça avait continué comme ça, on aurait pu le voir. Nerf de laïcheval, objet qui n'est quasiment plus fait, enfin qui est moins fait qu'avant puisque vous connaissez la chanson, on est passé sur le greffe-coeur asie, tabi ninja ou tabi guerrier, exécuteur rage condamneur. Donc là on nerfe quand même laïcheval, laïcheval qui est fait par Bellona principalement, qui est fait par Kali, qui est fait par Bakasura, donc ce sont des nerfs, c'est pas que pour les hunters, Kali prend une petite dérouillée là-dessus, Bellona aussi mais Baka, voilà. On a ensuite un nerf de l'exécuteur, là aussi quasiment fait sur Bellona, Osiris, Bakasura, Kali mais également tous les hunters du jeu. Je pense que le nerf rendra quand même l'objet obligatoire, c'est-à-dire que c'est soit vous prenez l'exécuteur, soit vous prenez le titan Bane, le fléau de titan. Je pense que l'exécuteur reste toujours plus intéressant mais pourquoi pas sur un perso comme AMC, Apollo, prendre le fléau de titan, on verra. On verra si les hunters lâcheront l'exécuteur pour le fléau, je pense que ça reste encore rentable l'exécuteur pour le moment. Nerf, dernier objet pour les hunters, le greffe-coeur, le earthseeker qui voit son coût augmenter de 100 gold, je pense que c'est encore rentable. Je pense que c'est encore rentable, on en discutait sur des persos comme Nice, Cupid, on gardera le rush greffe-coeur, on fera greffe-coeur Asi vu que l'aille-cheval a été nerf. Peut-être changement, ce que j'ai à dire en tout cas sur le stuff hunter, c'est peut-être qu'on va voir sur ces personnages-là un objet qu'on ne voyait quasiment jamais, c'est l'arc de l'Odyssée. Car regardez, 10 de vitesse en moins sur l'aille-cheval, 5 sur l'exécuteur, rappelez-vous que l'arc de l'Odyssée ne donne pas d'autres stats, mais il donne 40% de vitesse d'attaque. Peut-être intéressant, on pourrait imaginer un build comme Tabith Gary, attesté, bien évidemment, je ne dis pas que ça va être ça, je dis attesté, forge de sang, ensuite vous partez sur vos bottes, l'arc de l'Odyssée, l'exécuteur, le rage, le condamneur, attesté à mon avis. Vous savez, c'est des mathématiques, les builds sont faits par des mathématiques, donc je n'ai pas envie de faire du théorie-craft et de voir quel est le plus intéressant, il y en a qui le font mieux que moi, mais ça pourrait être un build intéressant à tester, donc avec l'arc de l'Odyssée qui remplacerait l'aille-cheval ou l'asie, et on prendrait la forge de sang, qui est un objet, il y a eu un article sur iRes, sur leur site officiel, sur cet objet qui n'est pas du tout fait, mais qui commence à devenir intéressant avec tous ces changements sur les autres objets. On continue avec le Shield of Regrowth, alors c'est un objet, je ne sais même pas comment il s'appelle en français, tellement c'est un objet qu'on ne voit jamais, mais qui est assez intéressant car il donne un bonus de vitesse de déplacement, intéressant pour un Shaq, intéressant pour un Hercule, intéressant pour un Vamana, bon, protection physique augmentée de 10 à 30, est-ce qu'on le verra, est-ce que c'est mieux qu'une Baie Mystique, mieux qu'une Côte Mythe Gardienne ? Je ne pense pas, donc à voir. On a également un changement sur le Bouclier Runique, donc c'est un objet qui vous donne de la puissance physique, et qui vous donne de la protection magique, et qui vous donne une aura qui diminue la puissance des adversaires, objet intéressant, peut-être envisageable contre une compo double mage, mais 2300 gold, ça reste encore peut-être trop. On arrive au changement sur Lancile, qui s'est vu, hop, maintenant ça donne 15% de cooldown, à l'envance, ça n'en donnait que 10, objet très intéressant, qui voit son coût diminuer de 150, et c'est beaucoup quand même, donc Lancile, pourquoi pas, après, bon, est-ce qu'on va revoir des compositions double mage ? Parce que quand il n'y a qu'un seul mage, Lancile n'est pas forcément le meilleur choix, on préférera l'amulette de réconfort, sur les solo laners, je pense, toujours. Modification, enfin, du casque de Légion Céleste, qui vous donne 40 de puissance magique, 50 de protection physique, qui vous donne une aura passive, qui vous permet de ne pas subir de crit pendant 3 secondes, une fois en avoir subi, et comme vous le voyez, on est passé de 15 secondes à cet effet à toutes les 6 secondes, donc la moitié du temps, une fois que vous avez subi un crit, vous n'allez pas en subir un deuxième pendant 3 secondes. Et on voit son coût largement diminuer de 500 golds, une nouvelle fois, un objet up contre les compos double hunter. On arrive aux modifications des dieux, en commençant par AMC, qui gagne un disarme sur son kit de sort, le disarme sur son passif, les abeilles, qui, quand vous arrivez à appliquer le passif pendant plus de 4 secondes, la cible est alors disarme pendant 1 seconde, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas utiliser son clé gauche, comme le Scourge, le troisième sort de Bellona. En gros, c'est la même chose, ça dure 1 seconde. On voit que la durée des bises dure 2 secondes au lieu de 3, donc il faudra arriver à les appliquer pendant 2 fois, en gros. Il faudra les appliquer 2 fois d'affilée pour pouvoir disarme la cible adverse. Modification sur Apoish, qui voit son ulti disparaître quand il meurt, c'est-à-dire que si vous lancez votre ulti et que vous mourrez avant que votre ulti disparaisse, l'ulti disparaîtra aussi. Je pense que c'est un bon fixe, en tout cas c'est assez logique, même si Apoish, on l'a vu, peut poser des problèmes en arène et dans certaines maps, mais en scène compétitive, il est quand même difficile à placer dans une composition, il va falloir bien le protéger, ça va être compliqué si les pros veulent le jouer. On continue sur des modifications plutôt minibles, CD fixe sur Artemis, Aokwong, Shaq, Chen Ji. On arrive enfin à Ou Yi, qui voit une modification de son escape, donc son 3ème tord, Dive Bomb, qui a complètement changé. Quand vous l'activez, Ou Yi, jump straight into the air and pose, et il faut choisir une position pour retomber, a priori ça se fait en deux temps. Alors bien évidemment ces modifications, c'est plutôt regardé, moi je n'ai pas pu tester sur le PTS cette modification, mais ça semble sans doute une bonne modification du 3, 2 Ou Yi, qui va maintenant vraiment servir d'escape. Est-ce qu'on peut passer au-delà d'un mur avec ce sort ? A priori, oui, on verra si c'est le cas. Si c'est le cas, il n'y a pas beaucoup de hunters qui passent au-dessus des murs, il y a Oulr, Anur, Apollo ne le fait pas, AMC ne le fait pas, Artemis ne le fait pas, Nice ne le fait pas. Donc voilà, ça fait pas mal de modifications intéressantes sur ce perso qui se cumule, en espérant le revoir sur la scène compétitive. Modification de Naja qui voit son passif changer pour une augmentation de 1,5% par stack, en gros ça va servir à soigner, en gros pour vous soigner plus facilement, et c'est plus simple à servir que l'ancien passif de Naja qui permet également d'augmenter son HP5, mais c'est quand même très très futile. Est-ce que Naja va revenir en jungle ? Peut-être, je pense que c'est plutôt un bon up pour l'avoir en lane, pourquoi pas, rappelez-vous Cyclone Spin quand il l'avait joué en solo lane l'année dernière quand il était chez les Chunks. Modification de Ratatosk qui voit bon nerfer sur quasiment tout, sur tous les objets, sur tous les sorts, on va éviter de l'évoquer ici, Ratatosk est extrêmement fort, il bouge trop vite, il a plusieurs itemisations possibles avec le build critique, avec un marteau de givre, et derrière vous allez chercher du crit et vous prenez le up qui permet d'avoir du crit de zone sur Dart, son 1, il y a le build sur les sticks qui permet de faire extrêmement mal, bref, plein de façons de jouer Ratatosk. Je ne vais pas trop m'éparpiller sur le sujet, c'est un nerf logique, on verra après ce qu'il donnera après ce nerf, parce que là c'est difficile de le voir, mais je pense qu'il sera encore viable largement en game normal. Voilà c'est tout pour les modifications de ce patch qui sortira le 16 juin, comme je l'ai dit en introduction, j'espère que vous aurez apprécié ce petit retour, bien évidemment comme je vous l'ai dit, Nox, Ouï, toutes les modifications, le disarm, etc. Dès que je peux aller sur le PTS, vous tester tout ça, je vous ferai une vidéo sur ce retour, je mettrai sans doute un lien sur la vidéo du patch à proprement parler. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Twitter, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.